et salut à tous et à toutes j'espère que vous allez bien que ça se développe bien qu'il y a beaucoup vingt pas trop de pertes on va dire cet été les chaleurs pour le nord ne sont pas très présente donc tant mieux personnellement ça fait chier pour personnellement pour les vacances mais pour les fourmis c'est impeccable donc là un petit tour chez les fela sera une double vidéo il y aura les fela et les maculatus kenya donc elle se porte à merveille un développement incroyable franchement ça a été dur le démarrage c'est une espèce pas facile en fondation il faut lui vraiment lui foutre la paix bon après c'est le maître mot un peu de toutes les fondations mais là ça y est c'est parti il y a des un beau couvain vous pouvez le voir madame la gine on la dérange elle aime pas être dérangée normalement c'est une espèce qui aime le sec mais moi elle aime bien l'humidité pour l'instant je vois qu'il commence à être nombreuses il va falloir que je pense à déménager dans un nid mais lequel j'en ai deux trois fabriqués déjà mais je sais pas lequel choisir il y a des beaux médias ou majors il y aura des bas il y en a qui vont dire c'est des médias d'autres c'est des majors personnellement je pense ça fait comme mais ma colomature de mes sorts barbarus les majors sont de plus en plus gros donc on va dire que c'est la première phase de major n'hésitez pas à vous abonner fait toujours plaisir on n'est pas loin du concours une cinquantaine d'abonnés donc il y aura des nids des adc en verre il y aura tout ça certaines espèces on peut voir un beau major ou média ça fait plaisir elle commence à être très active et très très propre franchement c'est une espèce une de mes espèces préférées avec les cruantatus etc et singularis que je compte me reprendre un de ces quatre après deux ans et demi je suis déçu mon échec mais bon c'est une espèce très fragile c'est pas évident on va dire qu'on a une chance sur deux malgré que j'avais pris un éleveur sérieux d'ailleurs si les chers si vous cherchez des des shops sérieux vous avez esprit fourmis en tinko je fais pas de pub mais bon mérite de qu'on fasse de la pub donc là on est chez amaculatus qui se développe tranquillement je m'attendais que ça se développe plus rapidement mais bon elle se développe tranquillement je suis pas pressé espèce sympathique elles sont dans un alia express 5 tubes j'en ai deux sinon c'est que des nix que je fabrique et un ou deux 3d pour les lassus dent world que j'ai testé et qui sont qui sont top donc elle se porte à merveille se développe tranquillement elles sont chauffées à 28 mais après il faut enlever une petite différence pour l'épaisseur de la dalle des tubes tout ça toujours nourri aux blattes liquide sucré donc eau sucre roux eau sirop d'agave eau sirop d'érable mais elle n'aime pas trop toujours le top liquide pour abeilles une belle trop trop taureau plexi ça c'est les championnes comme les clients de tassus madame la gine qui veille sur le couvain donc un petit développement tranquille ça fait plaisir donc n'hésitez pas à vous abonner à commenter c'est important pour faire évoluer la chaîne on n'est pas liens pas loin des 500 donc bientôt le concours il y aura des nids baissés au choix à choisir des cuves des adc cuves en verre et voilà quelques espèces ainsi de suite allez à bientôt pour nouvelles aventures merci